Ohayou gozaimasu, bienvenue sur netprof.fr Dans ce cours nous parlerons du vocabulaire des animaux en japonais Nous allons l'abord voir sous leur forme de kana et ensuite nous le verrons sous la forme de kanji Alors si vous avez bien étudié le cours sur les hiragana ceci ne devrait pas vous poser de problème Nous avons le chat, Neko le chien, Inu le cheval, Uma le cochon, Buta le poisson, Sakana la grenouille, Kaeru le renard, Kitsune le blaireau, Tanuki le mouton, Hitsuji la vache, Ushi et l'oiseau, Tori Étudions maintenant les kanji Nous avons les kana, les hiragana, Ne, Eko qui vont être rassemblés sous une seule et même dénomination donc le kanji donc le kanji juste là qui comporte 11 traits qui peut être prononcé Neko, Byo ou Myo Inu comporte 4 traits qui peut être prononcé Inu ou Kan Dans l'exemple, nous avons Ban, Ken qui signifie le chien de garde ici nous pouvons nous rendre compte de quelque chose d'assez important c'est que même si la prononciation du kanji diffère qui peut être prononcé soit Inu, soit Ken il garde un certain sens commun on parle ici toujours d'un chien Pour le cheval il comporte 10 traits peut être prononcé Uma, Ba, Ma Dans l'exemple, nous avons Baka, Idio Le cochon 11 traits peut être prononcé Buta, Ton Tonkatsu Côtelette de porc Sakana, 11 traits peut être prononcé Sakana, Uo, Gyo Dans l'exemple, nous avons Gyorai, Torpi ça rappelle toujours le fait que ce soit dans l'eau comme le poisson, la torpille Kaeru Kaeru wa A 12 traits Pour le renard nous avons 8 traits Kitsune, Ko Pour le blaireau 10 traits peut être prononcé Tanuki, Ri Pour le mouton 6 traits Itsuchi, Yo Dans l'exemple, nous avons Yomo la laine 4 traits pour la vache Ushi, Gyu Gyu, Nyu le lait Et enfin, nous avons 11 traits pour l'oiseau qui peut être prononcé Tori ou Cho Dans l'exemple, on aurait pu prendre Yakitori pour les amateurs de cuisine japonaise qui sont des petites brochettes de poulet avec une sauce au sake ou au soja Sous-titrage Société Radio-Canada